Bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, on va parler du procès des Stratèges. C'est un procès qui a lieu sous l'Antiquité, environ en 404-405. C'est un procès à la suite d'une bataille, la fameuse bataille des Arginus. C'est une bataille navale qui a lieu dans le cadre de la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire en mer d'Égée. La flotte athénienne combat Sparte et sort victorieuse de cette bataille, le tout mené par huit stratèges. Mais vous allez me demander pourquoi alors on retrouve un procès de ces huit stratèges qui viennent à peine de remporter cette victoire pour Athènes. En effet, les huit stratèges ont négligé à la suite d'une tempête de recueillir et ramener dans la cité les corps des naufragés des douze navires ennemis. Les Athéniens leur reprochent alors une absence de secours, et cela malgré que ce soit des navires ennemis. Il faut savoir qu'à l'époque, les Athéniens avaient à cœur de ne pas laisser, sans sépulture, aucun mort, et cela notamment quand ce sont des morts qui se sont battus pour leur patrie. Cet épisode de la tempête va créer une certaine colère chez le peuple, et on va devoir demander aux huit stratèges de revenir à Athènes pour être jugés. Deux, sentant le vent tourner, s'enfuient. Ainsi, Aristogère et Protomaque prennent la poudre d'escampette. Un procès est alors organisé dans la cité. Au tout début, les six stratèges réussissent à gagner la sympathie du peuple en accusant la tempête, et donc en minimisant leurs responsabilités dans cet épisode. Mais un épisode social apparaît durant ce procès qui se tient sur plusieurs jours. En effet, il y a la fête des Apaturies, qui célèbre alors les fratries. En effet, c'est une fête où on va insister sur le lien social et de la communauté, etc. De retour au procès, les réteurs vont particulièrement accuser les généraux, et à réussir à faire changer l'opinion du peuple les concernant. On décide alors de voter. En effet, c'est l'Assemblée qui va voter de la condamnation ou de l'acquittement des six généraux. Seul Socrate, alors pritard, c'est-à-dire magistrat issu des 500 de la boulet, s'oppose à cette condamnation collective. En effet, il estime selon lui que c'est une procédure illégale, selon la loi d'Athènes. La loi d'Athènes prévoit notamment... La loi d'Athènes prévoit qu'il faut condamner un à un, et non collectivement. En effet, en principe, les différentes personnes de l'Assemblée sont censées voter par le biais d'un petit papier qu'elles apportent elles-mêmes un par un à l'hydry. L'hydry, c'est un vase à trois lances qui est censé recueillir l'ensemble des bulletins. Mais personne ne suit les recommandations de Socrate, et le peuple condamne à mort les huit généraux, c'est-à-dire que six vont être exécutés. L'affaire des Arginus nous est portée à notre connaissance, grâce aux écrits d'Aristophane, les Grenouilles, mais aussi de Xénophon, les Héléniques. Cet épisode antique nous intéresse particulièrement pour plusieurs aspects. Tout d'abord, il fait écho chez nous à cette idée de justice meurtrière, vengeresse et un peu incontrôlable, qui nous fait tout de suite penser à la Révolution française et à la période particulière de la Terreur. Mais d'autres éléments nous interpellent également. En effet, l'idée d'une sanction collective fait assez écho au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. Les différentes peines pouvaient parfois avoir ce caractère collectif, soit dans l'infamie, donc une infamie qui allait toucher toute la famille, mais aussi au niveau de la peine plus matérielle, qui concernait alors un bien, un meuble, un immeuble, qui normalement appartenait aussi à toute la famille. Cette idée de peine collective, elle va tomber en désuétude, grâce aux idées des Lumières, et par exemple aussi à la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, où l'individualisme va être mis en avant. Et cet individualisme, il se caractérise aussi par des peines individuelles désormais, et non plus collectives. Le dernier point que l'on peut soulever, c'est cette relation antique à la mort et à l'autre, à son voisin. C'est-à-dire que là, les Athéniens, on le voit bien, insistent pour que, malgré le fait que ce soient leurs ennemis, ils doivent avoir le droit à une sépulture en bonne et due forme. Et cela, ça questionne aussi notre rapport à la mort, que ce soit contemporain ou antique, ou dans des périodes plus ou moins proches de nous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les différents épisodes qui vont sortir, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes. Un commentaire ou un like m'aideront à savoir ton avis sur le sujet. Et en attendant le prochain épisode, tu peux nous suivre sur Twitter. Le lien est en barre d'infos. Sous-titrage ST' 501